Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 2016 et qui est réalisé par un réalisateur que je ne connaissais pas qui est Tom Ford et ce film c'est Nocturnal Animals. Alors, bon, comment résumer un petit peu l'expérience, ou plutôt la non-expérience cinématographique que j'ai vécue ? Donc déjà c'est dit, alors, on peut dire en préambule qu'il y a quand même un bon casting parce qu'on a Amy Adams, on a Jack Gyllenhaal, on a Arnie Hammer, on a Michael Shannon qui sont quand même des brutastes acteurs quand même, il faut le dire, et qui là sont bien en plus. Mais déjà le problème se pose avec le réalisateur, parce que le réalisateur qui est donc Tom Ford est un ancien styliste, qui est donc passé à la réalisation, là c'est son deuxième film, donc récemment, et c'est un ancien styliste et ça se voit. C'est-à-dire que, bon, même s'il a été acteur, qu'il a fait des études aussi cinématographiques, si j'ai bien compris, ce n'est pas un réalisateur. Et c'est-à-dire qu'il s'est improvisé réalisateur, il s'est improvisé scénariste, parce que, ben, voilà, en fait c'est lui qui a écrit le scénario, donc il s'est improvisé, en fait, auteur-réalisateur, et pour moi ça ne marche pas du tout, en fait. Et c'est un petit peu comme, on va dire, des autres corps de métier qui veulent s'improviser un peu cinéastes, genre les chefs-opérateurs ou certains acteurs. C'est rare, en fait, que ces personnes-là deviennent de grands cinéastes. Bon, il y a des exceptions, évidemment, on parlait de Clint Eastwood, mais aussi de Mel Gibson, par exemple, qui sont des super réals. Mais là, clairement, ça ne marche pas. Et même si, effectivement, je sens, en fait, le côté styliste, mode, à travers, donc, les décors, à travers tout le packaging, en fait, du film, qui suinte un petit peu, donc, le monde de la haute couture, le monde des galeries d'art de gens très très riches. Voilà, à part ça, et quelques plans, voilà, un peu esthétiques, parce qu'effectivement, il y a quand même une volonté esthétique dans ce film. Le problème, en fait, c'est l'intrigue, en fait, tout simplement. Alors moi, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas juger le livre, mais en tout cas, je juge le film. Et ce film, pour moi, en fait, ne parle de rien, parce que je n'ai toujours pas compris, après Vision, de quoi ça parlait, en fait. C'est-à-dire que, ben voilà, dans un scénario, il y a quand même des règles à respecter, il y a quand même, voilà, on ne peut pas, en fait, laisser le spectateur totalement dans le flou, ou alors c'est vraiment une manière, en fait, expérimentale de proposer un film, sauf que là, ce n'est pas le cas, on n'est pas dans du cinéma expérimental, on est là, on est dans un film de fiction avec une vraie histoire, sauf que l'histoire ne mène nulle part. Et le problème, déjà, d'emblée, c'est que c'est un film qui mêle une partie réelle et une partie mise en abîme de récits dans le récit. Et ça, c'est toujours un peu touchy, les films qui font ça, parce que pour qu'il y ait véritablement un lien entre les deux parties, il faut que, justement, il y ait quelque chose qui les relie, quoi. Et là, ça ne relie quasiment pas, en fait, c'est-à-dire qu'on est là à se dire, mais pourquoi ça me parle de ça ? Bon, alors, je vais essayer de résumer brièvement l'intrigue du film. Donc, c'est l'histoire, donc, de Amy Adams, qui joue une galerie, si j'ai bien compris, donc, d'une galerie d'art très chic de Los Angeles, et qui reçoit, en fait, le manuscrit de son ancien mari, avec qui elle est restée, enfin, qu'elle a quittée à un moment, et avec qui elle est restée, je crois, deux ans, si j'ai bien compris, et qu'elle a quittée, parce que c'était quelqu'un qu'elle considérait un peu comme un faible, c'était quelqu'un de romantique, de sensible, machin, mais qui, au final, ne correspondait pas vraiment à ses standards, à elle, de vie, en fait, et surtout de stabilité, quoi. C'était un peu quelqu'un d'instable, on va dire, au niveau du boulot, parce que, voilà, il voulait être écrivain, sauf qu'il n'avait pas vraiment le sou. Et donc, elle, poussée un petit peu, on va dire, par sa famille, et surtout sa mère, l'enclaquittait, et s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il lui envoie son manuscrit, comme ça, elle le lit, et, en fait, elle en est bouleversée. Sauf qu'on découvre, en fait, peu à peu le manuscrit, donc, sous forme de film dans le film, et on passe, en fait, dans un thriller, en fait, où c'est simplement, donc, une famille qui est arrêtée sur la route par trois voyous, et les voyous, en fait, les maltraitent, et tuent la mère et la fille, et le mari, en fait, donc, part un petit peu à la chasse, enfin, essaie de faire du justice et va à la police, pour essayer de retrouver, en fait, les meurtriers de sa famille, quoi. Voilà. Sauf que, ben, ça aurait pu être bien, sauf qu'en fait, il n'y a aucune implication émotionnelle, parce qu'on sait depuis le début que c'est un roman, et, donc, on s'en fout, en fait. Et on s'en fout, on essaie de trouver un peu des connexions entre la vie du personnage de Amy Adams et la vie, en fait, en tout cas, sa vie retrouvée, sa vie recherchée avec son mari, qui est écrivain, mais tout ça ne colle pas, et du coup, en fait, on est là, on se dit, mais où ça me mène, tout ça, en fait ? Et, franchement, je ne comprends pas ce film. Vraiment, je ne comprends pas. C'est un film qui a eu pas mal de prix, si j'ai bien compris. C'est d'une platitude. En termes de mise en scène, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est, voilà, c'est OK, il y a une ligne esthétique, mais c'est plat. Et puis, il y a, évidemment, tous les flashbacks de la vie, en fait, du personnage de Amy Adams, qui se souvient, qui se rappellent sa vie, sa rencontre avec cet écrivain, qui était son mari. Donc, plus ou moins un petit peu la trajectoire de leur mariage, qui s'est donc soldée par un échec. Tout ça, en fait, est montré. Tout est ultra expliqué, sauf qu'en fait, on s'en fout. Et du coup, ça ne marche pas. Il y a plein de trucs qui ne sont pas crédibles. C'est assez vain et assez plat, quoi. Voilà, je suis très dur avec ce film, mais franchement, je n'ai rien ressenti. Si ce n'est, en fait, une forme un peu de colère de me dire, mais en fait, je m'en fous, quoi. Voilà, en tout cas, pour ce film-là, je lui mets la note de 5 sur 10. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada